... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'INALCO. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cet auditorium pour la première présentation en France et en français de cet ouvrage « Comparative Grand Strategies, Framework and Cases », un livre qui est paru aux presses universitaires d'Oxford et qui a été coordonné par Thierry Balzac, Sandman Reich et Peter Dombrowski dans le cadre du consortium de recherche international « Global Initiative and Comparative Grand Strategies ». Il était bien naturel de faire un événement ici à l'INALCO dans un institut où la double préoccupation du comparatisme et du décentrement de la réflexion sur les questions stratégiques et sur les mutations de l'ordre international est une préoccupation quotidienne, en particulier pour les étudiants et je sais qu'ils sont nombreux dans la salle de la filière relations internationales et du parcours culture stratégique de la filière relations internationales. Je vais vous présenter d'abord assez rapidement les intervenants qui sont présents sur scène et hors de la scène puisque Sonia Legourielec, mon acolyte dans la préparation de cette conférence, est ici devant la salle. Elle n'est pas sur scène mais elle est là. Elle a contribué à l'organisation de cet événement. Sonia est maîtresse de conférence à l'Institut catholique de Lille et nous co-dirigeons ensemble le groupe de recherche pensée stratégique comparée de l'AEGES, l'association pour les études sur la guerre et la stratégie qui contribue aussi à l'organisation et qui a rendu possible cet événement. C'est un vrai plaisir d'accueillir ici nos quatre conférenciers. Thierry Balzac, professeur à Sciences Po Paris, chercheur au CERI, bien connu pour son travail sur la sécurité internationale et les processus de sécurisation. Les étudiants en relations internationales te connaissent. Ils ont entendu parler de toi l'année dernière en Master 1. Thierry a donc co-dirigé cet ouvrage qui donne son thème à cette conférence et écrit son chapitre sur la grande stratégie de la France dont il va nous parler ce soir. À droite, Céline Maranger, chercheuse à l'IRSEM, spécialiste des politiques extérieures et de défense de la Russie et de l'Ukraine, qui a écrit sur la grande stratégie russe et qui nous parlera ce soir de ses évolutions. Et je précise que Céline est une diplômée en russe de l'INALCO et donc elle revient dans la maison. Wendy Ramadan Alban, à ma gauche, doctorante à l'EHESS et à l'Université de Namur, qui termine, je crois, actuellement sa thèse sur la grande stratégie iranienne depuis 1979, qui est également passée sur les bancs de l'INALCO, en persan et en arabe, et qui nous parlera donc de l'Iran aujourd'hui. Et tout à ma droite, Eitan Shamir, senior lecturer à l'Université Bar-Ilan de Tel Aviv, chercheur au Begin Sadat Center for Strategic Studies, après avoir été responsable de la grande stratégie et de la doctrine nationale de sécurité au ministère des Affaires stratégiques israéliens. Eitan will address the Israeli grand strategy in English dans le texte et donc dans la présentation orale ce soir. et je vous présente par ailleurs les excuses de Simon Reich, qui était notre conférencier Etats-Unis, mais qui est hospitalisé, donc il n'a pas pu faire le voyage ce soir. Ceci dit, le cas américain sera en filigrane tout au long des interventions, puisque c'est très souvent en référence à la grande stratégie et aux grandes stratégies américaines que se sont dessinées les autres programmes de recherche et les autres grandes stratégies. Alors peut-être pour commencer, on va se pencher sur la définition de la grande stratégie, qui n'est pas toujours un concept très clair pour nous. Je vais donc donner en premier la parole à Thierry Balzac, qui a coordonné ce programme de recherche, qui va nous présenter les fondements de ce projet de recherche sur les grandes stratégies comparées, en revenant sur la définition de la grande stratégie, dans un contexte où beaucoup sont conduits à s'interroger, aujourd'hui, sur la possibilité même d'une grande stratégie, dans un monde où ce qui semble prédominer est le brouillard. Et je ne parle même pas du brouillard de la guerre, comme celui qui évoquait Clausewitz, mais d'un vrai brouillard qui est devenu paradigmatique et qui se traduit par l'extension du domaine de la stratégie et l'estompage de toutes les frontières, frontières guerre-paix, frontières intérieure-extérieure, et plus largement frontières entre affaires politiques, affaires militaires et affaires civiles. Donc Thierry, dans ce contexte, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que la grande stratégie des États ? Comment l'étudier ? Comment l'avez-vous étudié par l'intermédiaire de ce programme de recherche ? Et puis, cette première présentation, qui sera donc un peu plus longue que les autres, nous permettra ensuite d'interroger chacun des conférenciers sur les cas d'études qui les ont préoccupés en particulier, pour leur demander si chacun d'entre vous, chacune et chacun d'entre vous, identifie une culture stratégique ou un style stratégique particulier en Iran, en Israël, en Russie, et donc en France ? Je te laisse la parole, Thierry, pour une première introduction. Merci beaucoup, Delphine. Merci aussi à Sonia, vous qui avez justement porté l'organisation de cette conférence. Moi, je n'étais qu'en filigrane, donc je suis content parce que généralement, quand j'organise une conférence, je sais bien le poids que cela représente, et pour une fois que ce sont les autres qui s'y collent, ça fait à la fois plaisir, mais en même temps, je comprenais aussi parfois les difficultés et le temps que cela prend, avec des horaires qui changent, réserver les billets d'avion, l'hôtel, enfin, toutes ces choses qui font partie finalement de la cuisine que l'on ne voit pas quand on revient à une conférence et qui pourtant occupent une grande partie du temps des personnes qui organisent ce genre d'événements. Donc, merci beaucoup. C'est la première fois que nous présentons nos projets en français et le projet en lui-même. Donc, on vient vous présenter les résultats du projet, mais je tiens déjà à indiquer que ce que nous avons fait dans ce livre, c'est vraiment, tout simplement, proposer un programme de recherche. C'est dans cet esprit. Parce que le livre en lui-même, comme vous allez, pour ceux d'entre vous qui allaient peut-être voir certains chapitres, les chapitres devraient, pour certains, peut-être pas tous, conduire à des monographies, puisqu'on est actuellement en négociation avec Oxford University Press pour avoir une collection sur la grande stratégie. Voilà un peu le contexte pour voir un peu ce qu'on a essayé de faire. Alors, cette initiative sur la grande stratégie, en fait, c'est une initiative qui a impliqué quand même, qui a impliqué presque 15 chercheurs. Mais si on l'élargit au projet dans lequel je suis impliqué avec un collègue américain, Ron Krebs sur « The Oxford Handbook of Grand Strategy », on est presque à 70 chercheurs. Donc, ce que je vais dire ici, il y a des choses qui sont peut-être le fruit d'une réflexion personnelle, mais la plupart des choses que je dis ici, je les dois à la plupart des personnes qui ont participé au projet. Donc, il ne faut pas, évidemment, si vous me posez une question, je prendrais ma part de responsabilité. Il ne s'agit pas de me défausser sur qui que ce soit. Mais il faudra aussi, si jamais j'étais plus incertain, comprendre que tout ce que je dis, je n'en suis pas, essentiellement, l'auteur. Alors, cette initiative qu'on a appelée Global Initiative and Comparative Grand Strategy, en fait, elle part d'un triple constat. Pendant longtemps, dans la littérature sur la grande stratégie, on s'est appuyé sur trois piliers, trois convictions, en réalité, qui ont guidé l'ensemble des études. Le premier pilier, la première conviction, c'est d'abord une vision très rationaliste de la grande stratégie. Cette vision rationaliste considère en fait que, d'une certaine manière, tout étudiant de la grande stratégie, aux États-Unis surtout, d'ailleurs, connaissait a priori ce que souhaitent les acteurs dans le système international. Ils sont rationnels, ils ont une identité fonctionnelle, par conséquent, je peux inférer, à partir de ma situation, ce que ces acteurs désirent également. Deuxième postulat, c'était un poids démesuré par rapport à la question de la causalité qu'exerce de la structure du système international sur les acteurs. Autrement dit, pour comprendre le comportement des États, la chose que je dois regarder, c'est plutôt la structuration du système, s'il est bipolaire, s'il est multipolaire, et en fonction de ça, je peux voir quels sont les choix qui sont offerts aux acteurs et, d'une certaine manière, prédire ce qu'ils pourraient éventuellement faire. par conséquent, si vous voulez, la plupart des autres acteurs du système international, c'est les petits, notamment, qu'on appelle les petits États, ces petits États, on n'a pas besoin de les étudier parce que, finalement, ils comptent pour du beurre, si vous voulez. Donc, il n'y a que les puissances majeures. Et derrière, cette idée, c'est que, finalement, grande stratégie, ça ne concerne que les grands. En fait, c'est ça. À partir du mot grande stratégie, ça ne concerne que les grands et dont les petits, on les exclure. Ça, c'est quand même un élément très important dans la littérature. Troisième élément, c'est que la grande stratégie, c'est quand même une projection dans le temps. C'est une projection dans le temps et il s'agit donc d'avoir quand même une conception de sa place dans l'histoire et peut-être aussi, parfois, une arrogance par rapport à la façon dont on pourrait maîtriser le futur. C'est un peu ça qu'il y a derrière la grande stratégie. Et pour beaucoup de personnes qui étudient la grande stratégie, qui étudiaient la grande stratégie, on espère que le projet ici a essayé un peu de décaler les choses ou en tout cas de la sortie de son axe de rotation jusque-là, c'était de considérer que le futur c'était en fait le résultat d'un calcul rationnel des acteurs aujourd'hui et qui, simplement parce qu'ils auraient mis en oeuvre un certain nombre d'éléments, le structure était quasiment prévisible. Et pour cela, si vous voulez, le futur pouvait aussi être vu comme simplement la continuation d'un certain nombre d'habitudes et qu'il n'y a pas besoin d'étudier. On en parlera tout à l'heure, la question du changement dans la grande stratégie puisque la grande stratégie peut être prisonnière très vite d'habitude. Alors, dans la recherche, ces trois piliers étaient sous-tendus par une recherche qui était une recherche essentiellement déductive avec souvent des postulats, des hypothèses, on les teste, donc souvent du haut vers le bas. C'est une recherche du haut vers le bas. Notre objectif a été essentiellement de renverser la plupart de ces postulats. Pour le faire, on s'est dit qu'on devait partir de l'empirie. Il nous a semblé que c'était très important de partir de ce que les États font. Deuxième chose, ça a été aussi d'avoir une approche plus comparative parce que jusque-là, ce qu'on avait, c'était d'abord des études très focalisées sur les États-Unis, la Russie ou la Chine qui, en termes d'études sur la grande stratégie, est en puissance aussi et jamais on ne les mettait dos à dos ou l'un à côté de l'autre pour essayer de voir qu'est-ce qui fait que ça, c'est une grande stratégie, ça, ça l'est moins et comment est-ce que ça fonctionne. Le projet a essayé donc d'articuler cela, mais en faisant quelque chose, et c'est pour ça que je crois Delphine l'a bien dit ici, c'est que l'INALCO est tout à fait approprié pour ceci parce que l'INALCO, en tout cas pour ce qui concerne les relations internationales, c'est l'articulation justement entre l'étude des aires régionales et les relations internationales. C'est ce qu'on a essayé de faire. Dans la suite de cette petite présentation, je procéderai, si vous voulez, en trois temps. premièrement, je vais commencer par vous présenter un tout petit peu le contexte scientifique dans lequel on a essayé de fonctionner avec la question de la définition à laquelle on a été évidemment confrontés dès le début. La deuxième chose, c'est de vous présenter les objectifs du programme de recherche, quels étaient les objectifs poursuivis et enfin, essayer de vous dire le type de méthodologie que nous avons mobilisé pour essayer de répondre aux objectifs que nous nous étions fixés. Premièrement, la question du contexte scientifique est la question de la définition. Ça, c'est une question évidemment très difficile, comme vous le savez, en sciences sociales. Ça, c'est la question mortelle. C'est une question mortelle, pas seulement à titre individuel, mais à titre collectif. Quand vous faites un projet collectif comme celui-ci, vous avez des gens qui arrivent dans la salle et qui vous disent « Je suis très content de participer à ce projet, mais de quoi parle-t-on ? » Alors là, ça se gâte. En tout cas, une fois sur deux, ça se gâte. Parce que, évidemment, étant en sciences humaines et sociales, les questions de définition qui touchent quand même à des objets qui ne sont pas donnés a priori, nous ne sommes pas, si vous voulez, en chimie, nous ne sommes pas en physique. Les objets que nous étudions, évidemment, sont des objets eux-mêmes mouvants. Donc, commencer à les définir de façon très précise, précise au sens où le consensus qui s'en dégage s'impose à tous, c'est une tâche herculienne, évidemment. Alors, ce qu'on a proposé, nous, de faire, c'était de ne pas imposer une définition a priori, mais au moins quand même de partir de ce que l'on savait déjà, à propos de définition. Il y a plusieurs. L'offre est abondante. Je vous en donne quelques-unes. Dans la littérature, c'est un concept que la grande stratégie, et comme ça, ça va, je sens que dans la salle, il y a des gens qui se disent, moi, je veux savoir ce que c'est pour comprendre la suite. Bon, alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer. Alors, il y a une offre abondante. La première chose, c'est de dire, certains collègues, comme Peter Fever, qui a été un des penseurs de la grande stratégie de George Bush, en tout cas, le deuxième mandat de Bush-fils, la grande stratégie, et qui est maintenant pour cela Duke, la grande stratégie renvoie à l'ensemble des plans et des politiques relatifs à l'effort délibéré. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de rationalité, de projection dans le temps. Donc, plans et des politiques relatifs à l'effort délibérés d'un État pour exploiter de conseil ses ressources politiques, militaires, diplomatiques et économiques afin de promouvoir l'intérêt national. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans la littérature. On retrouve ces ingrédients, les ingrédients de cette définition, on les retrouve dispersés dans les autres à différents égards. D'autres collègues considèrent que la grande stratégie, c'est le fondement, le point d'appui, si vous voulez, ou encore le centre de gravité qui donne forme et structure à la politique étrangère d'un État. Donc, le point d'appui, le fondement. Alors, c'est une définition, là aussi, qu'on retrouve chez un collègue qui travaille sur la grande stratégie qui s'appelle Brandt et qui, pour lui, en fait, pour qui la grande stratégie est l'architecture intellectuelle qui fournit une structure à la politique étrangère. Vous voyez que, tout à l'heure, on est passé de la grande stratégie comme plan d'action dans lequel on articule un certain nombre de moyens pour réaliser l'intérêt national à une vision qui est plutôt une vision intellectuelle ou plutôt philosophique de la grande stratégie de Brandt qui nous dit que c'est plutôt l'architecture intellectuelle qui fournit la structure à la politique étrangère d'un État. Si vous voulez, ce qu'on a fait dans le chapitre introductif, ça a été de trancher un tout petit peu dans cette couche épaisse parce que, je viens de vous donner un échantillon vraiment très ramassé, maintenant, la littérature, elle est énorme en termes de définition. Si on tranche dans cette couche épaisse, on considère qu'en fait, on peut identifier deux grandes écoles de pensée en fait, sur la grande stratégie. Il y a une école de pensée qui est en fait une école de pensée qu'on peut qualifier, c'est l'école de Lidlhardt qui est quelqu'un sur les études stratégiques, un penseur en stratégie. C'est l'idée que la grande stratégie concerne d'abord l'usage de la force militaire et c'est ça qui est important. La grande stratégie, c'est d'abord l'usage de la force militaire pour préserver, promouvoir l'intérêt de la nation. Et cette approche qui est une approche non plus militaire de la grande stratégie, on l'a nommée une approche classique. Le problème de cette tradition de recherche qui est une tradition de recherche encore vivante, c'est qu'elle semble souvent plus proche de la stratégie militaire que de la grande stratégie telle qu'elle a évolué dans la littérature. Le second groupe, nous l'avons appelé le groupe des internationalistes. Alors, ce groupe adopte une vision beaucoup plus large de la grande stratégie. C'est la définition tout à l'heure de Peter Fever que je vous ai donnée. C'est une vision beaucoup plus large de la grande stratégie tant sur le point de vue des objectifs que des moyens. Pour les chercheurs qui s'intéressent à cette vision de la grande stratégie, vision large, vision internationaliste, si vous voulez, la grande stratégie dépasse tout à fait le périmètre des affaires militaires qu'elle intègre par ailleurs. Alors, en général, ce que ces chercheurs affirment, c'est que la grande stratégie concerne tant des finalités militaires que non militaires. Par conséquent, les moyens mobilisés par les États sont tout aussi variés. Ce qui permet d'éviter, si vous voulez, l'asymétrie que l'on peut avoir dans la vision classique entre les objectifs et les moyens. Parce que de plus en plus, il y a quand même beaucoup d'objectifs, beaucoup d'intérêts nationaux qui ne peuvent pas être réalisés par l'usage de la force militaire. et donc considérer que la force militaire peut être le seul instrument pour réaliser l'intérêt national et l'utiliser comme base de définition de la grande stratégie nous semble problématique quand on utilise une vision plus classique. Dans cette vision internationaliste, on retrouve des penseurs qui s'éclament pour ceux d'entre vous qui êtes des férues de théorie des relations internationales, on retrouve des libéraux et quelques constructivistes, alors que dans la vision beaucoup plus classique, vous aurez tendance à trouver des réalistes, notamment de toutes les obédiences, mais en particulier à la fois les défensifs et les offensifs, bien sûr. Face à cette diversité, l'une des questions du projet est donc devenue comment éviter, je vous ai dit tout à l'heure, vous arrivez, vous êtes tous amis, mais dès qu'on parle de définition, la classe est divisée. Comment éviter finalement que les conflits, comment éviter des conflits interminables autour des définitions tout en préservant l'utilité pratique du concept ? Parce que c'est ça l'enjeu. Pour nous, la grande stratégie, en fait, combine des éléments du processus politique international à travers lesquels les acteurs articulent les moyens aux finalités. Dans un contexte, pour les internationalistes d'entre nous ici autour de la table et nous le sommes tous, un contexte qu'on peut appeler un contexte anarchique au sens où il n'y a pas d'autorité qui impose sa règle aux acteurs que sont les États, notamment. Mais la forme et le contenu de la grande stratégie varient d'un État à un autre. Par conséquent, la pertinence des approches classiques ou internationales ne peut se mesurer qu'à l'aune d'une recherche empirique diversifiée. Alors, ce qu'on a fait, c'est de considérer que le concept de grande stratégie doit être un concept empirique. Et là, on n'innove pas puisqu'il y a tout un travail en sciences politiques, notamment les travaux de Gary Goertz, qui disent que si un concept n'est pas empirique, alors le risque que nous courons, en fait, c'est d'avoir des discussions purement sémantiques et d'oboutir finalement à une vision très arbitraire de la définition. Donc, il faut que le concept soit lié à quelque chose de tangible. Alors, les objectifs du programme, à partir de cela, c'est la deuxième partie que je vous avais annoncée. Voici les objectifs qu'on a essayé de poursuivre à partir de cet état de fait. Premièrement, il s'agissait de produire un état de l'art critique sur la littérature et suggérer des pistes de recherche. Je vous ai dit que le livre est un programme de recherche. Deuxième chose, deuxième objectif, développer une compréhension empirique du concept de grande stratégie. Troisième objectif, identifier et caractériser les conditions de possibilité et la logique d'une grande stratégie, s'il y en a. Quatrièmement, comprendre comment une grande stratégie structurer les interactions entre acteurs du système international, du cadrage de la grande stratégie à son implémentation. Cinquième objectif, analyser les rapports entre grandes stratégies et politiques intérieures. Système national de la grande stratégie, pluralisme, démographie, etc. Sixième objectif, développer et tester les hypothèses concernant l'évolution d'une grande stratégie. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les chapitres. Septième objectif, analyser les liens possibles entre grandes stratégies et ordres internationaux. Quelque chose qui est à la mode aujourd'hui. On vous parle d'ordre international, ordre libéral international. Il s'agit de voir quel est le lien avec les grandes stratégies. Huitième objectif, évaluer la performance d'une grande stratégie sur plusieurs axes technologiques, opérationnels, organisationnels, culturels et normatifs. Voilà un peu les objectifs qu'on s'était fixés. Alors vous allez dire, c'est des objectifs très ambitieux. Alors dans le programme, dans les chapitres que nous avons, tous les chapitres n'ont pas de façon analogue à examiner ces questions. Il y avait la même densité parce que d'un chapitre à l'autre, je vous ai dit qu'on est parti d'une approche empirique. Évidemment, il y a une diversité de manières d'aborder ces questions et certains chapitres ont plus insisté soit sur la première soit sur la deuxième. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'était quand même d'amener la plupart des chapitres à répondre à ces objectifs. Comment avons-nous procédé ? C'est la troisième partie que je vous ai annoncée tout à l'heure qui est la question de la méthodologie parce que quand il a demandé comment est-ce que vous avez fait ? On a commencé d'abord par éviter de s'écharper sur la définition. Deuxièmement, on s'est fixé des objectifs partagés. Troisièmement, on a essayé de donner un carnet de route comment est-ce qu'il faut faire pour remplir les objectifs. Le projet, en fait, le programme de recherche examine comment les États répondent de manière calibrée à une gamme de défis ou de menaces étant donné leur valeur, leurs ressources et leur fonctionnement bureaucratique. Quel est l'intérêt de procéder de la sorte ? Il y a au moins deux justifications. La première, c'est que tous les États ne font pas sens de leur environnement externe en termes de grandes stratégies. Si vous regardez autour de vous, je veux dire, même en France, il est très rare qu'on évoque cela, mais on pourra revenir quand on évoquera le cas français. Pas plus d'ailleurs que les États en question font dépendre de leurs relations avec les autres acteurs, de leur puissance matérielle. D'autre part, deuxième justification, il existe des pratiques qui, dans leurs aspects les plus pertinents, apparaissent, si on prend les définitions que je vous ai données tout à l'heure, comme une grande stratégie, mais qui n'incluent pas l'outil militaire si ce n'est de manière résiduelle. La question est non, doit-on les caractériser autrement qu'en termes de grandes stratégies ? Voilà la justification pour lesquelles, les raisons pour lesquelles il nous semblait que procéder de cette façon faisait sens. Dans le livre, nous avons divisé les cas en deux grands groupes, en tout cas les cas que nous avons étudiés ici, dans le cadre de la collection dont le contrat est en négociation, on compte inclure peut-être une vingtaine de pays, donc ça sera une monographie par pays. Le premier est composé des puissances qu'on peut appeler les puissances majeures traditionnelles, en fait, les cinq du Conseil de sécurité des Nations Unies. historiquement, ces États ont souvent été motivés par le désir de modeler le système international. Alors, à certaines époques, certains avaient plus la puissance de le faire que d'autres. Il y a une époque où la France et le Rémi-Uni avaient peut-être, ou l'Angleterre, avaient plus l'Empire britannique, en tout cas, avaient cette puissance de pouvoir prétendre modeler le système international. Aujourd'hui, ce sont d'autres qui ont cette prétention. Ces États diffèrent en leurs ressources matérielles et institutionnelles, mais ils sont traditionnellement considérés, les cinq, comme dotés de capacités suffisantes pour formuler et déployer une grande stratégie. Ça ne veut pas dire qu'ils le font avec le même type de succès, mais en tout cas, ils ont la capacité de le faire. Dans un souci d'ouvrir un peu l'analyse, on a inclus un État, enfin, une sorte de... qui est entre État et pas État, mais qui aurait la puissance peut-être de le faire. On a inclus l'Union européenne, un peu à titre de provocation aussi. En tout cas, on s'est dit qu'il fallait le faire puisque si on regarde théoriquement, au moins, ces ressources économiques, diplomatiques et sécuritaires, surpassent de loin celles de la plupart des acteurs du système international. Et en plus, l'Union européenne prétend parfois déployer une stratégie globale. Il faut l'étudier et voir si ça fait sens. Analysé collectivement, ce groupe nous a permis de faire quelque chose et qu'on a pu extraire de cette étude une série d'indices concernant la formulation, la justification et la mise en œuvre d'une grande stratégie que nous pouvons ensuite mobiliser comparativement pour mieux examiner les états qui sont moins considérés, moins associés dans la littérature avec l'idée de grande stratégie. Alors, ces états constituent le second groupe. C'est l'Arabie saoudite, le Brésil, l'Inde, l'Iran et l'Israël. Alors, ces états relèvent de ce que l'on en nomme dans la littérature à la suite de Paul Kennedy, des états pivots. Alors, ils sont pivots dans un double sens. Ils sont pivots d'une part parce que l'évolution des états conditionne, si vous voulez, la qualité de l'environnement stratégique dans lequel ils évoluent de manière décisive. D'autre part, ils sont aussi dits pivots, si vous voulez, parce qu'ils peuvent faire osciller le système international dans une direction différente en fonction des choix qu'ils font. Mais nous reconnaissons toutefois dans le livre que la grande étonnité de ces états en termes de ressources, de formes et de puissances privilégiées, mais aussi de magnitudes de leur influence régionale, eh bien, il y a chez ces états, évidemment, des inégalités. C'est pourquoi nous les avons organisés en deux sous-groupes distincts. D'une part, le Brésil et l'Inde, d'autre part, l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Israël. On peut y revenir après sur ce regroupement. Pour l'autre, ce que je voulais préciser, c'est comment est-ce que la comparaison a été conduite. Pour mener cette tâche, nous avons proposé aux membres du projet de se concentrer sur des points analogues afin de rendre la comparaison possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous avons faite, vous vous souvenez, on va boucler la boucle, c'est qu'au lieu de donner une définition qui soit une définition formalisée avec tous les détails, n'est-ce pas, eh bien, nous avons plutôt proposé une vision plus souple en disant aux états, aux auteurs de chaque chapitre, eh bien, dans votre étude, puisque la grande stratégie, quelles que soient les définitions que l'on prend, concerne les moyens, les objectifs, les manières d'articuler ces moyens aux objectifs, eh bien, regardez empiriquement comment ces trois éléments jouent dans les cas qui sont les vôtres. Voilà comment nous avons essayé, si vous voulez, de procéder. Alors, nous n'avons pas dans le livre, et ça, je pense qu'on peut être content parce qu'on a évité ce piège, on a évité dans ce qui est en fait très courant dans la littérature, c'est que nous avons essayé d'éviter de prescrire des grandes stratégies. Le livre n'est aucunement un livre prescriptif. La plupart des textes sur la grande stratégie, si vous allez dans les bibliothèques, vous allez voir que la plupart des livres, des articles scientifiques dans des revues très prestigieuses, comportent une section prescriptive. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif était d'abord d'être analytique, de comprendre comment, d'expliquer comment ça fonctionne, de comprendre la mécanique pour pouvoir justement parler de grandes stratégies de façon peut-être un peu plus intelligente qu'on ne l'était en commençant le projet. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation large des conditions et de l'intérêt de ce grand projet de recherche. Alors, on va redescendre maintenant à un niveau empirique en abordant la singularité de chacun des cas qui vont vous être présentés par les auteurs qui sont sur scène. Est-ce que tu veux continuer ou garder la parole pour aborder le cas de la France ou est-ce qu'on... Non, on y reviendra plus tard. Alors, on va peut-être commencer par la Russie qui fait partie de ces puissances majeures que tu évoquais et qui sont traitées dans la première partie de l'ouvrage. Céline, Céline Maranger, est-ce que tu peux nous parler de la grande stratégie russe, peut-être de ses singularités. Est-ce qu'il y a une culture stratégique en Russie qu'on puisse observer au-delà des changements de régime et des transitions ? Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et surtout l'organisation de cette présentation du livre. Alors, moi, dans mon travail, je suis partie, en fait, d'une définition assez classique de la grande stratégie parce qu'elle se prêtait mieux, à mon avis, au cas russe parce que la Russie, en fait, a toujours été un État militariste et que la composante militaire était importante. donc, j'ai pris comme point de référence la définition de Barry Posen pour qui la grande stratégie désigne la théorie d'un État-nation sur la meilleure manière d'assurer sa sécurité, c'est-à-dire, en fait, de préserver à la fois sa souveraineté et l'intégrité territoriale de son pays, mais aussi de maintenir ou de renforcer sa position de pouvoir sur l'échiquier international. Et cette définition, finalement, elle m'a incité à me concentrer sur les menaces militaires puisque ce sont les plus dangereuses, mais aussi dans la mesure où ce sont celles qui inquiètent le plus les dirigeants russes et puis aussi à me concentrer sur les moyens militaires qui sont, et pas seulement, mais c'était une partie importante, disons, de mon travail. Alors, les dirigeants russes aujourd'hui n'énoncent pas clairement de grandes stratégies. Par contre, ils s'expriment très régulièrement sur leur perception de l'environnement stratégique et sur leur perception des menaces et aussi sur leur vision de l'ordre international et des dysfonctionnements de cet ordre international. Ils produisent, par ailleurs, très régulièrement des documents de doctrine qui sont publiés à intervalles réguliers et qui, dans différents domaines, en observant à la fois ces doctrines, les discours publics et puis, bien sûr, les décisions stratégiques de ces dirigeants russes, on peut, je pense, considérer qu'ils ont bien un grand dessin, qu'ils poursuivent bien un grand dessin et qu'ils mettent, en effet, en œuvre une grande stratégie depuis une dizaine d'années. À mon avis, ils poursuivent deux objectifs majeurs. D'abord, retrouver un statut de puissance mondiale et puis, affirmer la domination de la Russie au plan régional. Et en d'autres termes, il me semble que l'objectif inavoué est en fait de récupérer le rang et l'influence dont le Kremlin jouissait avant l'effondrement de l'Union soviétique et l'émancipation des anciens pays du bloc de l'Est. Et je pense qu'en fait, la position que Moscou occupait pendant la guerre froide reste un point de référence quand même implicite, très important. Ce qui ne veut pas dire, et loin de moi cette idée, ce qui ne veut pas dire que le Kremlin chercherait à reconstituer l'Union soviétique comme on peut parfois le lire ou l'entendre, mais simplement que la conception que les dirigeants russes aujourd'hui se font de la sécurité et de la puissance, une conception qui va bien au-delà des cercles dirigeants qui est largement partagée dans les cercles de pouvoir, dans les milieux de l'expertise aussi en Russie, et bien cette conception de la sécurité et de la puissance elle est fortement marquée par la culture stratégique soviétique. Et je pense qu'un de ces très caractéristiques et il faut insister sur ce point, c'est le caractère fondamentalement défensif de la posture russe. Ça peut paraître paradoxal parce que alors que la grande stratégie à mon avis et je vais m'en expliquer par la suite, la grande stratégie russe est fondamentalement défensive, en même temps elle donne lieu à des actions qui sont très offensives et à des projets qui sont particulièrement ambitieux et tournés vers l'extérieur. Mais ce qui me... Voilà, pour résumer mon propos, je crois que ce qui me semble marquant dans le cas russe, c'est à la fois cette posture défensive qui donne lieu à des actions particulièrement offensives et la persistance de la culture stratégique soviétique. Et je pense que ça s'explique de plusieurs manières, mais notamment en raison de la formation et de l'expérience des personnes qui dirigent aujourd'hui le pays et aussi en raison de l'absence des soviétisations des ministères de force et des services de renseignement. Voilà. Merci beaucoup Céline. Je vais du coup pivoter vers l'état pivot. Iran, eh oui, qui ne sera pas le seul état pivot abordé aujourd'hui, mais donc Wendy Ramadan-Albon, est-ce qu'il y a un style stratégique, une culture stratégique propre à l'Iran ? Alors, bonsoir à tous. Je voudrais juste remercier les deux organisatrices très rapidement. Alors, oui, il y a un style stratégique de l'Iran, me semble-t-il. Je voudrais juste rappeler que la thèse que nous avons défendue dans le chapitre, c'est que la grande stratégie de l'Iran, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à l'avènement de la République islamique d'Iran, donc s'est traduite en une quête continue de souveraineté et un désir fort d'indépendance. Donc l'indépendance en persan, c'est Esther Loll, vous savez que c'est le premier terme de la devise de la République islamique d'Iran, donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et, me semble-t-il, vous ne pouvez pas comprendre cette quête de souveraineté et ce fort désir d'indépendance si vous ne considérez pas un facteur très important qu'a mentionné Thierry Balzac dans son introduction, c'est le fait que, c'est le statut de l'Iran dans le système international et en l'occurrence, l'Iran fait partie des États pivots. Alors, l'Iran, je précise, n'a jamais été colonisé en tant que tel, rien à voir avec des situations telles que l'Algérie ou même de mandats administratifs comme au Liban ou en Syrie. En revanche, il a subi, depuis la fin du XIXe siècle, des interventions des grandes puissances tout au long du XXe siècle jusqu'en 1979. Donc, l'État iranien et, pour vous donner un exemple, du premier sens d'État pivot qu'a mentionné M. Balzac, par exemple, en 1907, l'Iran, le territoire iranien est divisé en zones d'influence entre les empires russes et britanniques puisque l'Iran représentait un intérêt géostratégique d'accès à l'Inde. Donc, c'était un État pivot dans le sens premier qu'a mentionné M. Balzac. Ensuite, dans le deuxième sens d'État pivot, l'Iran, pendant la Seconde Guerre mondiale, si on y pense, représentait, du point de vue des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, un intérêt vital et stratégique qui a ensuite mené au coup d'État de 1953 avec la destitution du premier ministre Mossadère qui avait nationalisé le pétrole iranien en 1951, événement traumatisant en demeurant dans la mémoire collective, et au pacte de Bagdad qui a pris fin en 1979. Alors, évidemment, les ressources en gaz et en pétrole ainsi que la situation de l'Iran par rapport au détroit d'Hormuz vous imaginez bien que ça ajoute, ça renforce son côté, son attribut d'État pivot, enfin, son caractère, pardon. Alors, que fait un État pivot ? Il me semble qu'il y a un vrai style ou une culture stratégique, je ne sais pas comment on peut la qualifier en Iran, c'est qu'un État pivot soit va essayer de tirer parti de l'opposition de deux grandes puissances qui sont en rivalité sur son territoire, donc, empire britannique, empire russe, ou quand il y a un accord, comme en 1907 entre l'Empire russe et l'Empire britannique, et bien faire appel à un troisième État. Et donc, c'était déjà le cas sous l'époque de Reza Shah, donc, le premier souverain de la dynastie Palavi, qui faisait appel donc à l'Allemagne. Je pourrais vous donner d'autres exemples par la suite, mais c'est une culture qu'ils ont gardée, notamment dans le début de la crise sur le nucléaire, donc, qui a commencé en 2002, ce que les médias ont appelé la crise du nucléaire iranien, il y avait cette perception qui s'est avérée fausse par la suite, mais que, en fait, l'Union européenne ne suivrait pas les États-Unis parce qu'il y avait cette vision que c'était deux acteurs des relations internationales qui étaient en compétition pour l'accès aux ressources énergétiques. Et donc, les élites iraniennes avaient complètement sous-estimé la montée dans les ministères, par exemple, des affaires étrangères en France ou à la défense, donc, d'une vague plutôt néoconservatrice et donc alignée sur la posture des États-Unis. Merci beaucoup, Wendy. I will now turn to Eitan Shamir to address the case of Israel where the very notion of grand strategy is very present. There is a ministry of strategic affairs, so how does this translate when it comes to addressing the Israeli strategic style? Should I start from the first question? Yes. Okay, first, c'est la première fois ici. Je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup pour ma invitation et organiser la conférence. Professeur Delphine Ales, and now I'll turn to English. I had to focus so much on these two questions I forgot my answer in English. First, first for the term and apropos of talking about language, grand strategy was a term that was developed in English-speaking countries, but for some reason they termed as not big strategy but grand strategy. Every time the English-speaking are doing so it's because they want to emphasize how big it is. It's not big, it's grand. Okay, so they have to borrow it from the French in order to make the emphasis. Now, what is grand strategy in general? For me, how I look at it, not very different from strategy in general. Strategy, as you all know, has a plan. it is a plan but it's also a plan in a competitive environment. Usually, we refer to military strategy. So, we talk about generals and how do they do, how do they employ their resources and achieving their objective in battle. Grand strategy is about the state, so how the state employs its resources and the process of devising a strategy, getting, creating one is a similar, I would say, similar methodology to any strategy by looking at yourself, your strength and your weaknesses, looking at your adversaries, their strengths, their weaknesses and looking at the general environment. Now, we assume when we talk about strategic culture, we assume that there is certain continuity across time that defines the strategy, that a certain country behave in a strategic way in a certain manner for a very long time. There is some kind of a code that you can actually decipher and understand its behavior and maybe we'll be able to predict how it will also respond in some cases. So this is all the overall approach. Now, in terms of Israel, and obviously I'm going to talk about Israel from the Israeli perspective, I think in order to understand the Israeli grand strategy culture, there are two important events that, there are many historical events, obviously, in Israel's case, and going back to the Jewish history, but two, I think, two important events are standing out. one is the termination of Jewish presence in the area that was called Judea in the first AD by the Romans and the exile of the Jews. What the Jews are calling, or what they call or they term as the end of the second temple, because the temple was the symbol of the Jewish sovereignty and presence in this area. And the second one is more closer to us, it's the Holocaust. So in order to understand Israel, I think one must take into account those two events that are shaping Israeli thinking in terms of, so obviously survival is a key theme. And how do we know it? For example, if we look at the protocols of the 73 war, the first days when the Egyptian and Syrian army were able to break in the Israeli borders and the situation looked very difficult, the discussions between the prime minister, the defense minister, the chief of staff was this may be, we are on the verge of the destruction of the third temple. This was actually the things that they were talking about. And they used this term, the destruction of the end of the third temple. There was no temple in Israel, as you know, but the meaning is the end of the third period of Jewish sovereignty in this area. So this really shapes kind of thinking behind the strategic culture and at this point. Thank you. Thank you. Thank you very much. I will do you want to return to Thierry Balzac. You don't want to answer to the grand strategy française. s'est often posé the question on the suite of Maurice Weiss on the if France was in the power or the influence is that it is there a strategy and there is there a style stratégique propre au contexte In tout case merci d'abord de m'avoir permis de respirer un peu. Il faut dire qu'en France il y a deux attitudes par rapport à la notion de grande stratégie. C'est qu'il y a des gens qui considèrent que la France a en fait une grande stratégie et d'autres qui considèrent qu'il y en a plus depuis que la grande stratégie de grandeur a été déclassée. On reviendra sur ce point tout à l'heure dans la discussion j'imagine. Alors là aussi il a fallu regarder ce qui se passe empiriquement. Pour le cas français il me semble que quand on regarde les données et un certain nombre d'entretiens on remarque qu'en fait il y a un certain les années 90 jusqu'à aujourd'hui 94 exactement pour parler en termes de livres blancs sur la défense et la sécurité nationale plus tard. La première chose c'est que la grande stratégie française aujourd'hui ces préoccupations que je considère comme des marqueurs d'une grande stratégie c'est essentiellement la sécurisation d'un ordre libéral international de plus en plus alors que pendant longtemps la sécurisation de l'ordre libéral international n'était pas une préoccupation de la fois c'était pas quelque chose qui était revendiqué comme tel aujourd'hui on est arrivé à son point culminant deuxièmement cette nouvelle façon d'aborder les relations avec le reste du monde pour parler en termes plus neutres est de plus centré sur la régulation par le droit comme étant un instrument de sécurité troisièmement l'objectif est de moins en moins de maximiser la puissance ce que l'arme nucléaire était censée d'ailleurs faire que d'extraire un maximum de garanties sécuritaires à travers des arrangements multilatéraux ça c'est une continuité aussi enfin même si les documents officiels affirment encore que la France vise l'autonomie stratégique il existe désormais des signes tangibles pour soutenir que la France est devenue davantage intégrationniste alors comment est-ce qu'on peut qualifier cela vous savez qu'il y a eu un débat l'année dernière j'avais vu un certain nombre d'échanges je pense dans la revue Esprit sur la question de la caractérisation de cette attitude de ce rapport de la France au monde beaucoup de personnes ont considéré que c'était un néoconservatisme c'est comme ça qu'on l'a appelé moi j'appelle plus que ça l'engagement libéral je veux m'expliquer je considère que s'il y a une grande stratégie française aujourd'hui elle s'appelle un engagement libéral engagement alors vous allez me dire d'abord il y a deux choses là-dedans il y a engagement il y a libéral engagement dans un triple sens engagement comme action de s'inscrire dans un rôle s'inscrire dans un rôle deuxièmement en tant qu'obligation qui résulte de cette inscription dans un rôle parce que tant qu'on s'inscrit dans un rôle il faut respecter l'ensemble des désirateurs qui conviennent et qui répondent à ce rôle enfin engagement comme action par laquelle on prend partie pour une cause ou une idée alors j'ai parlé d'engagement libéral cet engagement libéral pour moi il combine en fait d'une part ce qu'on appelait le néoconservatisme et le libéralisme international mais en des proportions tout à fait variées l'engagement libéral souscrit à l'internationalisme du néoconservatisme mais il ne cède guère à la primauté que ce dernier accorde à la force ou à l'usage de la force militaire d'où certains tiraillements parfois la puissance militaire n'est pas donc quelque chose qui est exclue des options a priori mais ça c'est différent de l'idée que la force militaire doit toujours l'emporter dans les arbitrages sur le choix des instruments de la politique extérieure ce qui est le propre du néoconservatisme l'engagement libéral vise à substituer le primat américain par un leadership multilatéral des états occidentaux et ça c'est un travail aussi je pense qu'il y a une convergence avec les entretiens qui ont été faits par Christian Lequen dans l'ethnographie du Quai d'Orsay alors que la grandeur faisait la part belle par exemple à l'exceptionnalisme français c'était quelque chose qui était très important et d'ailleurs on s'est rendu compte que dans la plupart de ces grandes stratégies des grands justement et même chez les petits ou les états pivots la notion d'exceptionnalisme elle est présente donc l'exceptionnalisme français bon il fallait le caractériser mais en tout cas il était dans la grande stratégie l'engagement libéral postule que la puissance de la France dépend désormais de sa capacité à enchasser les puissances majeures telles que la Chine les Etats-Unis et la Russie dans des structures contraignantes du système international bonne chance en d'autres termes en lieu et place de ce que l'on a appelé le hard balancing l'équilibre matériel de la puissance et bien l'engagement libéral préconise ce qu'on appelle un soft balancing en effet ce soft balancing ce balancing par les structures des institutions internationales par le respect de la norme et bien conduit à une stratégie qui est plus alignée sur ce qu'on peut appeler en théorie un réalisme plutôt défensif alors que pendant près de 40 ans et bien il y avait plutôt un réalisme qui était plus offensif en tout cas dans la philosophie de cela donc on se retrouve dans une situation dans laquelle comme la grandeur l'engagement libéral accorde un statut important à la question de la cohésion sociale mais cette notion elle-même change aussi si vous regardez le dernier la revue stratégique de Macron il s'agit plus simplement de soigner les plaies de la société ce qui était l'objet de la cohésion sociale dans la grande stratégie de la grandeur mais aujourd'hui c'est plutôt de se prémunir des incursions idéologiques anti-libérales de plus l'engagement libéral élève la cohésion sociale au rang d'instrument essentiel de l'autonomie stratégique de la France au même titre que la légitimité est l'action du réseau diplomatique et c'est pour ça que ce n'est pas étonnant pour ceux qui auront au moins lu la revue stratégique d'entendre parler après les attaques de la préfecture de police d'une société de vigilance c'était déjà inscrit ce n'est pas une nouveauté donc on est dans une situation il y a bien en ce qui me concerne si on regarde les données si on regarde les actions on peut dire évidemment on peut placer le curseur d'un point à une des extémunités ou l'autre on peut dire qu'il y a une grande stratégie française on ne l'appelle pas comme ça mais il existe un style français d'aborder le rapport au reste du monde mais qui a changé par rapport à ce qui était la grande merci alors on va poursuivre ce tour de table comparatif avec une deuxième question cette fois en entrant un peu plus dans le détail de l'élaboration de la grande stratégie et de ces facteurs l'intérêt de l'ouvrage tel que vous l'avez proposé de la méthode adoptée c'est de réconcilier une analyse de la grande stratégie dans son contexte international en se penchant sur la structure du système international la place qu'occupe chaque état avec l'étude des facteurs intérieurs des contraintes décisionnelles qui viennent conditionner et parfois contraindre l'élaboration de ces grandes stratégies donc si on se penche dans un premier temps sur les facteurs extérieurs tu parlais tout à l'heure de Gary Goertz un auteur qui s'est penché justement sur le contexte et bien dans quelle mesure est-ce que ces contextes et en particulier les environnements sécuritaires extérieurs viennent contraindre conditionner l'élaboration des grandes stratégies que vous avez étudiées et est-ce qu'il existe en particulier dans les quatre cas que vous représentez ici à la tribune et bien une relation de causalité entre les transformations de la puissance relative des états sur lesquels vous vous êtes penché et en particulier les évolutions de leur puissance militaire et les observations ou les évolutions de leur grande stratégie ou est-ce que finalement vous avez pu observer des moments où puissance et puissance militaire en particulier et grande stratégie n'étaient pas nécessairement corrélées alors on va peut-être reprendre le même ordre que tout à l'heure Céline pour la Russie alors dans le cas russe il me semble assez difficile en fait de considérer les facteurs extérieurs indépendamment des facteurs intérieurs parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les dirigeants russes ont un prisme interprétatif qui est quand même assez marqué et qu'ils interprètent leur environnement stratégique leur environnement de sécurité en fonction de présupposés et d'a priori d'idées préconçues qui sont assez marquées alors je vais essayer de vous présenter en fait comment eux se représentent l'état du monde et leur environnement stratégique la première chose qu'il faut à mon avis souligner c'est que ils ont une vision particulièrement pessimiste de cet état du monde et cette critique alarmiste de la situation mondiale elle revêt au moins trois aspects premièrement il critique et ça c'est vraiment récurrent dans le discours russe ce qu'il désigne comme l'unilatéralisme américain c'est à dire la position et les actions des États-Unis sur la scène internationale et il considère et ça encore c'est une vue assez partagée en Russie c'est pas simplement les dirigeants au plus haut niveau de l'État il considère que l'inipolarité du monde qui a caractérisé la scène internationale dans les années 90 a non seulement entraîné un dysfonctionnement du système international mais elle a aussi conduit à des aventures militaires qui ont déstabilisé le Moyen-Orient et donné naissance à des groupes radicaux qui rejettent la civilisation et vous voyez toute la critique sous-jacente de la situation au Moyen-Orient et donc pour cette raison ils sont virulement opposés au scénario de changement de régime qui était un des scénarios prisés par les néoconservateurs américains il y a une quinzaine d'années en même temps ils sont assez moins c'est une critique en creux mais ils sont assez moins tâtillons sur les scénarios de changement de régime quand ceux-ci sont à leur avantage ou bien la critique de l'invasion de l'Irak en 2003 sans mandat onusien ils ne sont pas les seuls à la porter mais il y a souvent une forme d'amnésie sur le coup de force soviétique en Afghanistan de décembre 1979 qui a aussi conduit au désastre qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui en Afghanistan mais cela étant cette vision très pessimiste du système international elle s'articule tout d'abord autour de cette critique de l'action des Etats-Unis et là encore vous voyez en filigrane quand même une continuité avec la période soviétique qui paraît assez évidente deuxième composante de cette critique il est commun de considérer en Russie que les règles même de la guerre ont changé et ça c'est assez singulier à mon avis c'est-à-dire que les dirigeants russes considèrent que les guerres ne sont désormais plus déclarées et que la distinction entre l'état de guerre et l'état de paix tend à s'effacer alors là j'imagine que vous avez tout de suite à l'esprit l'article devenu célèbre de 2013 du chef d'état-major des armées le général Gerasimov qui réfléchissait à l'évolution des formes de conflictualité dans cet article qui a fait date il insistait sur trois points le rôle de l'information dans les conflits contemporains à l'ère numérique la robotisation de la guerre et le recours toujours plus fréquent à des sociétés militaires privées voilà et donc dans leur esprit les formes de conflictualité aujourd'hui évoluent rapidement et il faut pouvoir s'y adapter et d'où le recours assez fréquent à mon avis à certaines formes asymétriques enfin à certaines oui à certaines formes de oui d'asymétriques dans la manière de conduire des opérations et puis troisième composante de cette critique de enfin de cette vision pessimiste de l'ordre international c'est que ils estiment jusqu'au plus enfin du plus haut niveau de l'état jusqu'aux médias c'est une vision assez largement partagée on estime en Russie que les pays occidentaux généralement désignés comme s'ils formaient un tout et menaient une même politique ont maintenu une position fondamentalement hostile à l'égard de la Russie depuis la fin de la guerre froide et que ils cherchent que ces pays occidentaux cherchent délibérément à nuire à la Russie à diminuer son influence dans le monde mais aussi à porter atteinte à ses intérêts et à son statut à la fois en Europe et dans l'espace post-soviétique et plus généralement dans le monde donc si vous voulez cette vision fondamentalement pessimiste de l'état du monde elle s'articule à une vision dangereuse des actions de leurs adversaires désignés et là les documents de doctrine sont particulièrement explicites sur leur perception de la menace la première menace dans tous les documents de doctrine elle est d'ordre militaire c'est celle que l'OTAN ferait peser sur la Russie il dénonce à la fois l'augmentation de l'activité de l'OTAN aux portes de la Russie en Europe de l'Est mais aussi les élargissements de l'OTAN à tous les pays de l'ex-pacte de Varsovie aux pays baltes et voilà c'est un point important et je pense qu'en aparté vous me dites si je suis trop longue mais il ne vous aura pas échappé que la guerre en Géorgie en août 2008 elle a eu lieu quelques mois seulement après le sommet de l'OTAN à Bucarest au cours duquel il a été annoncé que l'Ukraine et la Géorgie pourraient devenir membres de l'OTAN dans un avenir assez proche de même en Ukraine en 2014 l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass il résulte à mon avis de deux peurs d'abord la contagion révolutionnaire c'est à dire que les événements Place Maïdan vu la proximité des cultures politiques entre l'Ukraine et la Russie ont pu laisser craindre que ça puisse donner des idées aux opposants en Russie mais il y avait aussi et je pense que c'est ça qui était absolument fondamental la crainte de perdre de voir l'OTAN s'étendre un peu plus et de perdre le glacis de protection que leur offrent ces pays qui entourent la Russie en fait et donc de voir l'OTAN se rapprocher un peu plus des frontières russes et puis la deuxième grande menace d'après les documents de doctrine russe et bien il concerne les capacités subversives des pays occidentaux qui d'après ces documents de doctrine chercherait à mettre à mal l'ordre social et la stabilité politique en Russie et dans les pays post-soviétiques en recourant à la manipulation à la désinformation en procédant à ce qu'ils appellent des révolutions de couleur et ça ce sont des vues qui sont endossées par certains très hauts responsables de l'état russe des personnes mais vraiment du premier cercle ont pu déclarer par le passé que la Russie était en but à une guerre de l'information à une guerre des services secrets occidentaux et que donc ils devaient se prémunir et donc vous voyez que les actions offensives je reviens au point par lequel j'ai commencé les actions offensives qui ont pu être menées ces dernières années elles répondent à une vision qui est fondamentalement défensive je pense que je m'arrêterai là je me tourne maintenant vers le cas iranien oui alors donc concernant la perception par les élites de l'environnement il y a trois points je dirais premièrement vous avez sûrement entendu un discours défensif et qui va presque jusqu'à parfois la victimisation je pense qu'on peut le dire où il y a ce discours de l'Iran n'a jamais agressé personne et les élites iraniennes ont beau jeu de rappeler l'agression irakienne le 22 septembre 1980 alors l'Iran a ensuite refusé plusieurs occasions de cesser le feu ce qui n'est pas mentionné en général mais donc il y a ce discours de victimisation et deuxièmement une vision enfin l'Iran se sent encerclé de fait notamment par la présence des Etats-Unis qui sont toujours de plus en plus présents dans la région donc depuis la guerre du Golfe jusqu'à récemment avec les manœuvres de l'administration Trump et troisième point donc un sentiment d'isolation régionale alors on parle souvent de l'exceptionnalisme iranien c'est c'est aussi un fardeau c'est ce qu'il faut comprendre il faut savoir que la dimension chiite on parle souvent donc vous avez peut-être entendu des discours tels que le croissant chiite dans les années 2000 en réalité il faut bien comprendre que le discours de la révolution islamique donc s'adressait renvoyé à un pan islamique islamisme donc il s'agissait de dépasser les sectes et notamment entre sunnites et chiites ça a été un échec notoire la révolution n'a pas été acceptée ne s'est pas diffusée ne s'est pas exportée donc il y a eu un refus le régime pendant la guerre Iran-Irak s'est recentré sur ses intérêts nationaux et a complètement laissé tomber toute cette tendance beaucoup plus radicale qui était pour une exportation de la révolution par les armes donc isolation et de ce point de vue là vous comprenez l'importance de l'alliance avec la Syrie qui est non seulement un acteur important de sa dissuasion qui fait partie de ce que l'Iran appelle le Mahor et Moravemat donc l'axe de la résistance mais aussi parce que c'est un état arabe et donc ça permettait aussi à l'Iran d'essayer de briser son isolement régional et encore une fois cet isolement a été bien pris en compte me semble-t-il par tout le cercle de penseurs qui gravitent autour de Hassan Rouhani qui a finalement compris que ce qu'il appelle l'Iranophobie était quand même le premier obstacle de l'implémentation de la grande stratégie iranienne et qu'il fallait travailler sur les perceptions voilà et pour répondre à ta question Delphine pour savoir si donc au niveau de l'instrument militaire il y a une certaine cohérence avec la grande stratégie je dirais que en un sens oui et non la réponse n'est pas très claire oui parce que donc même dans la littérature secondaire occidentale il y a un certain consensus pour dire que grosso modo il y a eu au moins jusqu'à la guerre civile en Syrie donc l'Iran a eu une approche relativement défensive alors après certains experts disent que oui mais ils ont quand même des attitudes offensives mais que globalement c'est défensif et donc on peut rattacher ça donc à ce dont je parlais sur les objectifs de la grande stratégie iranienne vers une quête donc de souveraineté et d'indépendance donc qui veut se défendre contre les interventions étrangères mais en même temps ce qui est très problématique c'est qu'on a un pays avec l'Iran dont les piliers de la dissuasion sont largement contestés par la communauté internationale et par les grandes puissances dont les Etats-Unis alors quels sont ces deux piliers premièrement il y a le fameux réseau de la résistance et donc l'Iran arme ses proxys et on accuse l'Iran de déstabiliser la région donc c'est quand même très problématique pour elle et deuxièmement les missiles et notamment les missiles balistiques et vous êtes au fait donc de cette interprétation de la résolution de 1231 qui donc est interprétée de manière très différente par le gouvernement iranien et notamment par les Etats-Unis or ce sont les deux piliers de cette dissuasion et je précise ici que cela fait relativement consensus dans le spectre politique en Iran y compris chez des modérés comme Hassan Rouhani donc et cette dissuasion entraîne à des conséquences donc problématiques parce que ça empêche le fait qu'on reproche à l'Iran donc de déstabiliser la région l'empêche lui aussi de construire un ordre régional avec ses partenaires dont l'Arabie saoudite et on voit que c'est une question qui les taraude quand même depuis un certain moment sauf que vous le voyez avec l'actualité on en est quand même très loin ensuite le deuxième point c'est que l'opinion publique elle ne comprend pas pourquoi l'Iran va dépenser énormément d'argent pour Gaza pour le Liban pour la Syrie alors qu'on est en pleine crise économique et sociale en Iran il y a énormément de mobilisation depuis plusieurs années j'imagine que vous avez dû entendre parler de la révolution des oeufs etc et il y avait notamment ce slogan de ni Gaza ni le Liban sacrifice pour l'Iran donc ça lui pose aussi un problème la dissuasion iranienne pose aussi un problème à son opinion publique voilà on va maintenant se pencher sur le cas israélien je réponds à la question ah oui alors peut-être Céline Maranger voulait revenir sur la corrélation militaire je voulais répondre à la deuxième question donc ce que j'ai essayé de vous montrer en fait c'est que cette compréhension de l'environnement stratégique cette perception des menaces elles sont absolument déterminantes pour comprendre la manière dont ils envisagent aussi l'usage de la force militaire je crois que de cette perception de l'environnement et des menaces ils déduisent en fait qu'ils se doivent d'être sur la défensive pour défendre les intérêts du pays pour assurer la survie du régime politique voire pour éviter un nouveau démantèlement du pays et à mon avis les dirigeants russes sont assez enclins à penser que la meilleure défense c'est l'attaque et donc dans le cas russe il y a un lien vraiment direct entre la grande stratégie et la puissance militaire si vous voulez la remontée en puissance de l'armée russe depuis une dizaine d'années qui est le fruit d'une volonté politique très forte avec beaucoup et d'investissements très importants les démonstrations de force de ces dernières années elles sont au service d'un dessin de puissance et elles visent à la fois à assurer la sécurité du pays mais aussi la réputation et le rang de la Russie sur la scène internationale donc tout s'articule merci ok ok just to add up to explain Israel's culture of grand strategy first of all as I was talking on the threat perception on this very fragile existential state of mind that Israelis have but I should add and emphasize also that on the other side Israelis feel very omnipotent or very powerful so they can achieve a lot of things or do things that are beyond and beyond and it's important to understand that these two feelings they coexist together so on the one hand this feeling of being very weak and fragile and almost on the verge of existential survival on the other hand the feeling of being very competent powerful able to do things and to change things and this is I think one of the things that outside observers have a hard time to understand with the Israelis when they change from one mood to the other from one side to the other you know this is a bit really sometimes hard to deal with from the outside talking about pivotal states as Professor Bazak spoke I think in the Middle East we see strong countries strong regional countries like Turkey like Egypt like Saudi Arabia they all have either from religious ideology or from imperial past they have leadership aspirations over the region Israel doesn't have such aspirations I would term it more as a status quo country if we can maintain the status quo that's fine but it turned into one for two reasons I think one is because the threat has morphed they changed transformed and today the main opponent Israel's opponent is Iran and it's a country that has regional reach and it's a country that it's not next to Israel it doesn't share a border with Israel so the conflict is spread over the region this is one thing the other thing is that Israel has become a powerful state with many and diverse capabilities that other countries in the area would like to have access to so the role of Israel has also changed in the last decade or two in terms of one which is more original one but I want to go back a minute and to talk about the really core principles of Israel's grand strategy and as I said once you go into an analysis of a strategic analysis the first thing you ask about what's your strength and weaknesses and this is what in the early 1950s the leaders then led by David Ben-Gurion the founding father of Israel one of the founding fathers have done and the way he looked at it and some of these data points this analysis has not changed the assumptions were that Israel is facing a very long conflict this is not a short conflict it's going to be a very long one that Israel suffers from chronic inferiority in terms of resources and manpower versus its opponents and rivals and while Israel has to maintain a very strong military power in order to ensure its survival it cannot hope to gain what we would term as a final victory a D-Day victory as we saw maybe in second world war a final victory where Israel can beat its enemies to the ground and force them to sign agreements this will not happen because of the imbalance between the two sides while maybe the other side can hope for such a thing Israel cannot so the conclusions were rather a set of conclusions one was that and that goes also back to what I said before about the historical experience one was that Israel should rely first and foremost on itself in terms of military power no one will fight will come and fight for Israel so it has to maintain a strong military power because it has to defend itself and no one will do it for it the other thing is at the same time was that Israel must because it's a small country with limited resources and limited diplomatic and here we talk about grand strategies also diplomacy limited diplomatic power it has to rely on some major superpower or great power at the time I don't know how many of you know it it was not the US it was France until 67 it was actually France was the major power that assisted Israel and Israel has to maintain a technological advantage again in order to compensate for its inferiority and resources it has to maintain social solidarity because you have to have the unity a shared vision and a unity in society cohesion in society so all of this together they compose the main elements I would say of the Israeli grand strategy as they were formed when the country was established and we can still see a lot of them at the present thank you in each case we saw there there was a interpénétration between the external and the internal we will end with the case of France yes very good in the case of France on peut consider that there there was a basculement in the elements which are considered as essential I think there there a real conscience in the grand strategy française d'un monde qui est plus fluide la notion de fluidité très présente cette prise en compte de la fluidité pas seulement au niveau des personnes mais aussi changement de menace échelle de la menace le fait que ces menaces peuvent être cumulatives parfois par exemple la question du terrorisme la question des proliférations la question du change climatique tous ces éléments sont des éléments sur lesquels un État seul ne peut plus agir ça c'est un deuxième élément mais aussi le fait la prise de conscience qu'un État seul ne peut plus vraiment tirer son épingle du jeu par rapport à ces questions et l'enchassement dans un système international collaboratif est essentiel deuxième élément la question de l'interdépendance l'interdépendance vous vous souvenez je vous ai dit tout à l'heure que pour la grandeur c'était l'indépendance on passe à l'interdépendance comme élément cardinal un autre élément qui revient souvent quand on parle de la grande stratégie française en tout cas quand on discute avec certaines des personnalités c'est la crainte du déclassement stratégique et cette crainte du déclassement stratégique elle est renforcée par la croissance de nouvelles en tout cas la montée en puissance de nouvelles entités notamment la Chine pourquoi la Chine le cas de la Chine est intéressant pour ce qui concerne la France parce que la Chine bouscule la France notamment sur dans certains des terrains dans lesquels la France était en fait comme chez elle en Afrique subsaharienne par exemple si vous voyez la plupart des récents marchés en Afrique vous verrez que les entreprises françaises se font tailler des croupières donc ça c'est quelque chose qui pour la France est très 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 présent donc fluidité interdépendance crainte du déclassement ces éléments sont importants pour comprendre la grande stratégie française aujourd'hui alors comment répondre généralement quand on regarde toutes les grandes stratégies qu'on a eues jusque là il y a évidemment trois leviers essentiels le premier c'est le levier militaire on en a parlé le deuxième c'est ce qu'on peut appeler le levier diplomatique et puis il y a le levier économique je ne dis pas que ces éléments sont dans des cires je sais comment on vous dit qu'on peut les différencier de temps à autre privilégier l'un ou les uns par rapport aux autres alors commençons par la puissance militaire comment est-ce que la grande stratégie française aujourd'hui se positionne justement quand on regarde le contexte international par rapport à cela et bien là aussi il y a eu petit à petit un glissement en tout cas au niveau du discours mais aussi dans la pratique c'est-à-dire que pendant tout un temps je vous ai dit la grandeur par exemple pour De Gaulle pour citer de façon textuelle c'était que l'État était le seul acteur qui avait le droit d'ordonner et l'autorité d'agir or l'engagement libéral considère que ce qui est le plus important c'est d'évoluer dans un nœud serré d'alliance ça c'est très important et si possible de faire très vite basculer la charge de fardeau à une institution multilatérale donc on peut intervenir seul mais pas trop longtemps il faut que très vite on soit que la France soit suppléée ou aidée par une institution internationale ce qui est aussi intéressant c'est que dès les années 94 en 94 encore par exemple Balladur et Mitterrand il y avait encore l'idée que la sécurité globale sécurité globale pour la France c'est-à-dire celle qui comporte l'ensemble des pièces de ce qu'on entend en sécurité était encore du ressort prioritaire presque exclusif de la France ce qui s'est passé c'est qu'en 2013 la France annonce simplement que le cadre européen a vocation à devenir le cadre de référence le cadre de référence pour la sécurité française et ce qui est encore plus fondamental c'est par rapport à l'OTAN c'est qu'en 2008 souvenez-vous des rapports tumultueux de la France et de l'OTAN c'est qu'en 2008 on passe à l'OTAN qui devient l'institution et je cite essentielle à la sécurité de la France donc vous voyez dans les deux cas on est passé d'un cadre de référence tout à fait français avec la France au centre et dans lequel on a changé simplement de cadre de référence en termes économiques les choses sont un peu plus difficiles pour la France c'est-à-dire que la grande stratégie française considère que vous savez que par rapport à l'Allemagne simplement la balance commerciale ou le déficit commercial en termes extérieurs pour la France par exemple est énorme mais c'est aussi la conscience que même dans le domaine économique je vous ai parlé de la Chine mais même dans le domaine économique les armes ont changé aujourd'hui vous savez qu'il y a un certain nombre de consensieux et Arnaud Montenbourg avait essayé d'en faire un de ses chevaux de bataille c'était justement la question de l'usage du droit pour contraindre les entreprises étrangères en tout cas pour les intimider ce qu'on appelle aujourd'hui le lawfare la guerre par le droit ça c'est un élément important et je pense qu'en France il y a une conscience la France a essayé de faire porter cette bataille par l'Union Européenne mais jusqu'à ce jour sans beaucoup de succès l'idée derrière cela c'est finalement protéger pour se projeter en tout cas dans le chef de certaines personnes c'est que les entreprises françaises aujourd'hui peuvent se projeter mais elles ne sont pas suffisamment protéger le dernier élément c'est sur la diplomatie alors là ce qui est intéressant c'est que pendant tout un temps l'éducation les enseignements français à l'étranger étaient un des piliers mais on sait que là aussi en termes de moyens ce sont des éléments qui changent mais le changement fondamental est passé quasiment inaperçu c'est que pendant tout un temps les alliances françaises créées au 19ème siècle avaient pour vocation quand même c'était sur la langue française mais aujourd'hui on a un changement petit à petit dans le discours il s'agit plus simplement de promouvoir la langue française avec la France comme porte-étendard mais il s'agit de promouvoir les idées et la culture française au service de la diversité autrement dit pour asseoir son influence la meilleure façon pour la France d'asseoir son influence c'est plutôt de plaider pour le pluralisme le pluralisme linguistique et le pluralisme culturel et dans ce cadre là enseigner la langue française n'est plus une façon simplement de promouvoir la France mais de promouvoir la diversité culturelle une façon comme une autre de rester au centre du jeu mais je conclurai par ce point qui est que l'engagement libéral devrait en réalité aurait dû entraîner un basculement par rapport aux instruments qui sont privilégiés si la grandeur avait pour axe central l'arme en tout cas la force militaire et notamment la force de frappe et bien l'engagement libéral par rapport à l'enchassement multilatéral aurait dû donner plus de moyens notamment à la diplomatie française alors ce n'est pas ce qui semble se produire en d'autres termes on aurait dû voir les courbes petit à petit se croiser et s'inverser on en est hélas très loin donc l'engagement libéral sur le papier dans les discours et dans certaines pratiques mais du point de vue des instruments qui sont privilégiés on n'a pas encore vu cette réorientation des instruments on retiendra notamment cette notion de fluidité du monde qui remplace assez avantageusement celle de monde plat qui avait un certain succès il y a une quinzaine d'années alors pour poursuivre la réflexion sur un des autres grands thèmes qui traversent l'ensemble de vos contributions je voudrais maintenant aborder la question du changement et des continuités en matière de grandes stratégies quels sont dans les quatre contextes que vous avez étudiés les principaux facteurs de transformation de la grande stratégie et peut-être ensuite en question subsidiaire et plus spécifique pour les cas de l'Iran de la Russie et d'Israël ce sont trois cas qui font l'objet alors dans des contextes et selon des modalités qui sont bien différentes de mesures de sanctions ou de boycott soit via des instances multilatérales soit sur une base bilatérale soit par l'intermédiaire d'appels de la part des sociétés civiles est-ce que vous considérez que ces mesures et que en somme les degrés ou les variations du degré d'intégration de ces états dans le système international ont pu influencer la grande stratégie et contraindre la façon dont leurs dirigeants ont transformé les grandes stratégies et peut-être adopter des stratégies plus disruptives ou plus dissidentes sur la scène internationale alors concernant la question du changement et de la continuité au risque de surprendre je trouve qu'on observe une grande continuité en fait dans les moyens mobilisés pour mettre en oeuvre la grande stratégie les grands dessins de politique étrangère de la Russie en fait alors et ce cette continuité ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas un changement majeur ce qu'on suppose souvent en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée il y a plutôt une continuité et une intensification et c'est ce que je vais essayer de vous montrer donc en fait la grande stratégie russe elle s'articule et j'en ai peu parlé jusqu'à présent mais elle s'articule aussi sur la diplomatie et sur des grands projets d'intégration régionale qui visent en fait à renforcer la position hégémonique de la Russie au niveau régional dans l'espace post-soviétique mais qui visent aussi à favoriser l'avènement d'un monde multipolaire au niveau international donc on pense par exemple à leur investissement dans les BRICS ou bien dans l'organisation de coopération de Shanghai le développement et l'importance croissante que prennent ces organisations cela étant dit et ça je veux dire qu'il y a une continuité qui est claire c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout renoncé à ces instruments diplomatiques bien au contraire cela dit pour atteindre leurs objectifs je crois qu'ils s'appuient sur trois grands moyens et que ces moyens en fait ne sont pas nouveaux mais ils sont sans cesse étendus et perfectionnés ces dernières années le premier moyen c'est les interventions militaires et les actions militaires indirectes avec bien sûr on pense tout de suite à l'intervention en Ukraine et surtout en Syrie mais aussi le soutien militaire a apporté ces dernières années au maréchal Haftar en Libye ou bien d'autres acteurs sur d'autres théâtres d'opérations en Afrique notamment deuxième moyen la dissuasion nucléaire et l'intimidation stratégique ça ça a toujours été très présent dans la posture stratégique russe mais on observe ces dernières années une intensification des patrouilles de sous-marins le déploiement de nouveaux armements que ce soit des armements défensifs comme le système antimissile S-400 ou bien des armements offensifs comme le système de missiles balistiques de courte et moyenne portée Iskander qui a une capacité duale c'est-à-dire qui a la capacité d'emmener des têtes nucléaires et ce qui inquiète beaucoup parce que certains par exemple ont été déployés à Kaliningrad et puis troisième moyen bien sûr c'est l'influence et la déstabilisation politique avec notamment des tactiques de subversion politique d'infiltration alors récemment on a vu de nouvelles formes de subversion avec le trolling la désinformation mais en même temps la désinformation c'est pas quelque chose de nouveau je veux dire que le Comintern l'a pratiqué dans l'entre-deux-guerres l'Union soviétique et le KGB avaient poussé ça vraiment à des niveaux de raffinement très importants voilà donc on observe certes on observe désormais des attaques cyber la divulgation d'informations sensibles ou de fausses informations à la veille de scrutins électoraux importants donc les manipulations peuvent évoluer mais le ce mode d'action n'a rien de nouveau en soi et je pense qu'il faut insister là-dessus sur le fait que ces modes ces modes d'action existaient par le passé notamment pendant la période soviétique qu'il n'y a fondamentalement rien de nouveau mais il y a un perfectionnement de ces moyens offensifs et un élargement du spectre du spectre d'action qui est assez étonnant et selon certains très inquiétant alors pour ce qui est peut-être rapidement de la conclusion en fait je pense que de mon point de vue cette grande stratégie elle n'est pas aussi efficace qu'il pourrait paraître comme ça à première vue de mon point de vue la Russie elle est confrontée en ce moment à une double impasse la première impasse elle est de nature diplomatique c'est-à-dire qu'elle a du mal à transformer les gains militaires en gains politiques et diplomatiques après l'intervention militaire en Syrie la Russie est revenue en force sur la scène internationale c'est absolument indéniable elle a remporté des succès qui sont de véritables succès elle a réussi à renverser la vapeur sur le théâtre syrien elle a réussi à empêcher l'effondrement de l'état syrien elle a largement contribué à défaire au moins provisoirement les forces de Daesh à un prix très lourd pour la population civile syrienne elle a aussi su nouer des relations avec tous les acteurs régionaux au Moyen-Orient alors que la scène politique moyenne orientale est pourtant très clivée mais en même temps la Russie ne parvient pas à favoriser une solution politique au conflit le format d'Astana qu'elle a proposé qui réunit la Turquie l'Iran et la Russie n'a pas permis des avancées significatives et je pense qu'il en va de même pour le dialogue entre le gouvernement et l'opposition syrienne même si là depuis le début de l'offensive turque en Syrie on a vu qu'un accord a pu être trouvé avec les Kurdes entre les Kurdes et le gouvernement syrien sans doute la Russie a dû y contribuer mais voilà sur le plan diplomatique c'est pas c'est moins impressionnant disons que des réussites sur le plan militaire et la deuxième impasse très rapidement et ça c'est vraiment important elle est de nature économique et cette impasse là elle est de mon point de vue de taille c'est à dire qu'inspirer la crainte est une chose attirer des investisseurs étrangers quand on est soumis un régime de sanctions c'est c'en est une autre en fait et or au 21ème siècle sur quoi repose la puissance si ce n'est sur la richesse économique la capacité à innover la capacité à attirer justement des investisseurs étrangers et là je pense que le coût de la politique de confrontation avec les pays occidentaux qui est mené on peut dire depuis 5 ans mais en fait depuis 10 ans ce coût là ce coût est très élevé pour la Russie au regard des dividendes réels que le pays en a retiré et donc du point de vue économique si vous voulez les déséquilibres de puissance ils se creusent la Russie reste une puissance économique très moyenne incapable de rivaliser avec les Etats-Unis et la Chine et elle accumule depuis plusieurs années un retard de développement qui est assez inquiétant en réalité voilà donc je vais m'arrêter là parce que je pourrais revenir pendant la discussion alors dans les sources de la continuité je reviens pas dessus on a bien compris qu'il y avait cette quête d'indépendance et de souveraineté alors en 1979 l'instauration de la république islamique d'Iran peut apparaître comme la version la plus aboutie la plus radicale de ce désir d'indépendance je dis la plus radicale parce que dans le discours de la en tout cas dans l'idéologie de Rouménie il y avait certains éléments en commun avec l'idéologie nationaliste de Mossadère ils partageaient tous les deux une conception de la souveraineté qui était populaire en revanche une des grosses différences entre ces deux idéologies c'est que si le nationalisme de Mossadère promouvait même avec des mots très durs contre les britanniques mais donc une indépendance économique et politique il ne s'agissait pas du tout d'une indépendance culturelle et ça c'est ce qu'a ajouté l'idéologie Rouménie et il l'a même mise en priorité dans son désir d'indépendance donc en 1979 indépendance de l'Iran le problème c'est que très vite l'Iran va devenir un état paria un rogue state et il ne faut pas oublier que c'est un état rentier alors qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un état rentier que vous ne pouvez pas exporter votre pétrole et bien pas grand chose et donc ce qui se passe depuis en fait notamment les années 90 c'est qu'il y a deux lignes qui se dessinent donc ces deux lignes là c'est pas moi qui les ai identifiées je reprends une analyse que Hassan Rouhani avait faite dans un article publié dans l'un des think tanks qui dirigeait en Iran avant l'accès à la présidence en 2013 donc ce think tank c'est le Center for Strategic Research qui est un think tank important c'est pour ça que je vous donne quand même le nom et l'acronyme donc en anglais c'est CSR donc Rouhani évoque donc deux lignes qui sont complètement en opposition sur la question de l'identité de l'état est-ce qu'on va garder il y a une ligne donc plus conservatrice enfin plus orthodoxe en tout cas qui s'appelle la ligne de l'imam et qui souhaite garder comme priorité donc cette identité révolutionnaire islamique de l'état et une autre ligne donc à laquelle appartient Hassan Rouhani mais donc il n'y a pas que des conservateurs modérés il y a aussi certains réformistes qui la soutiennent il s'agit de dire qu'on ne doit pas renoncer à cette identité mais on doit peut-être prioriser donc les intérêts économiques et de développement et dans ce cadre il faudrait donc normaliser les relations de l'Iran avec la scène internationale ce qui amène quand même beaucoup de conséquences et notamment de ne pas mettre en avant cette identité révolutionnaire et islamique il y a eu des discussions assez importantes dans le cadre du CSR justement sur la question de la marque mais vraiment en termes de marketing quelle marque souhaite-t-on exporter à l'international et donc cette ligne plus dite progressiste met en valeur le fait que justement peut-être que la culture iranienne serait plus en mesure de répondre aux besoins de la grande stratégie que justement une marque plus islamique donc pas de consensus sur la direction sur la direction de la grande stratégie et au niveau des instruments je voudrais juste dire que cette ligne idéologique progressiste a vu le jour pour répondre à ta question je pense qu'on peut quand même considérer que le fait que l'Iran ait subi des régimes de sanctions quand même considérables en interaction avec une opinion publique de plus en plus mécontente et des mobilisations mais considérables depuis plusieurs années on a beaucoup parlé de la révolution des oeufs mais ce n'est qu'une parmi tant d'autres et le mot d'ordre donc c'était quand même les gens sont sortis dans la rue pas seulement pour des questions d'inflation d'économie ou comme en 2009 pour des questions politiques là c'était vraiment une question de corruption et on reproche surtout aux élites de ne pas avoir réussi le pari économique de la révolution qui était de sortir de la rente pétrolière alors ça n'est toujours pas le cas voilà donc et donc changement dans les instruments donc dans le chapitre on a surtout mis l'accent sur l'instrument militaire mais il y a quand même certaines évolutions que je n'ai pas mentionnées notamment sur le gouvernement de Hassan Rouhani donc en logique avec ce dont je vous parlais c'est qu'il va y avoir et vous l'avez vu avec Mohamed Javad Zarif qui était surnommé le diplomate souriant donc un investissement dans la diplomatie et notamment l'intégration de toute la littérature étrangère sur la diplomatie publique qui a été fortement digérée par des think tanks et cette volonté d'institutionnaliser cette diplomatie publique pour influencer l'opinion mondiale et donc amener à une meilleure image de l'Iran alors pour conclure je dirais que ce qui va être très important pour le régime iranien dans les prochains mois dans les prochaines années ça va être sa capacité à vendre son pétrole et donc ça va être surtout son lien avec les Etats-Unis puisqu'on a vu que même si les Européens notamment avec la France et Macron tentent de sauver l'accord par rapport aux lois d'extraterritorialité c'est très compliqué de faire ça dans les Etats-Unis et donc là ce qu'on voit c'est que les Iraniens essaient de gagner du temps jusqu'à la prochaine élection parce qu'ils ne veulent pas négocier sur les deux piliers de la dissuasion ça c'est très clair ils veulent qu'on reconnaisse que c'est une ligne rouge donc ils vont avoir toute une stratégie déclaratoire sur la limitation des missiles par exemple pour essayer de calmer le jeu mais il ne s'agit aucunement de négocier sur les piliers de la dissuasion donc je crois que les élections américaines vont être vraiment décisives et puis en interne on annonce tous les ans enfin on attend tous les ans la disparition du guide qui est malade depuis des années mais il est toujours là mais donc ça va être quand même ça va être un moment très important dans la vie politique interne iranienne et enfin je voudrais terminer sur le rôle de la Russie au Moyen-Orient avec son grand retour et le rôle d'apaisement qu'elle va peut-être jouer avec l'Arabie saoudite entre l'Arabie saoudite et l'Iran il faut savoir que la Russie est un allié de l'Iran mais a une position quand même assez particulière puisque elle étend ses liens avec l'Arabie saoudite qui est le premier rival l'un des premiers rivals à part Israël donc un rival de l'Iran et notamment donc il y a eu la visite du roi Salman en octobre 2017 à Moscou et on peut s'attendre à ce que la Russie joue peut-être un rôle d'apaisement et la visite de Vladimir Poutine aujourd'hui à Riyad voilà super donc on peut s'attendre à ce que la Russie joue un rôle peut-être d'apaisement dans la région Merci On va passer au cas israélien It's nice to have Israel and Iran together on the same table talking about the grand strategy I once heard a former Israel national security advisor saying that in Israel actually you have two states you have the Tel Aviv state and you have a Jerusalem state and what did he mean by saying that he meant that in explaining it is that in Jerusalem you have the prime minister's office and in Tel Aviv you have the ministry of defense and these are the two central organs of power or centers of power in Israel and if you want to understand where the real decision making processes are taking place it is in them and between them and in the power struggle of course between these two organizations now the ministry of defense obviously its powers come from the centrality of the military threat in Israel and it controls oversight of the military and all the military assets but not only that it has also some control and oversight over the military industrial complex including all the technologies that are involved that Israel has developed in the last decade which are I think now Israel is number seven in terms of exporting military knowledge military hardware military technology and so on so it's very significant and in addition to that it has all sorts of projects which it's run and it's really a big organization the prime minister office has also instruments of power under it one is the national security advisor I'm sorry national security staff committee the advisor is heading it which has some kind of a power to coordinate all the different agencies in the Israeli national security sector including the foreign office including the intelligence intelligence agencies such as Mossad and Shin Bet those two agencies are actually also under the prime minister office and other areas as well such as the non-conventional area the nuclear capacities as well are under the prime minister office so what we saw is kind of a balance between now Israel is a coalition government so often times the prime minister is from the leading party and the minister of defense is from another party and often times they are both part of the coalition but they are different parties so they are actually political rivals and we saw the last example with Netanyahu Prime Minister of Lieberman as the defense minister and you won't be surprised by Netanyahu moves that he appointed himself as the which is possible according to Israeli law he appointed himself also as the minister of defense so he doesn't want to give it to anyone and just have it under his wings a move that was criticized by many in Israel because you do need in Israel a full time minister of defense but again some people really believe that Netanyahu has this really great abilities personal abilities going back to the questions about personalities so he can function as both now there was also a shift I should say because we are talking here about change and continuity when Israel was established the main threats were invasion of big conventional armies you know tanks and airplanes from Israeli border into Israel and another threat was the terror and guerrilla warfare that came mainly from the struggle with the Palestinian elements so these were the two threats there was a guerrilla warfare and there was terror and guerrilla campaign and a conventional warfare so obviously the military was the one who was in charge and the main threat was the conventional threat this was the most feared one and the most serious one but this has gradually changed and as we talk about the recent wars of today we're not looking anymore at those conventional threats but we're looking more of various combination of guerrilla and terror other campaigns to do on the political side and so on so it is less about the role of the military and there is more space for other organizations such as the intelligence agencies which are under the prime minister office so there is also a move of power in a sense from the ministry of defense to the prime minister office in terms of dealing with that and in addition the prime minister office is also in charge of the bilateral relations with the major powers again especially something which was emphasized under the 10 years or more of Netanyahu's government the direct line with world leaders so not military relations in the various organizations international organizations but creating a direct link to various leaders whether in the US of course but also in Russia and China and India and so on so this is all run by the prime minister mainly from the prime minister office itself so this gave a lot of power to the prime minister office on the other hand there is a role still for the ministry of defense still the military role is still there the military force is still there and as I said also there is a growing economic interest in terms of the export of technology and military technology and this is also translated into political influence so this is the relations in Israel and I'll stop here thank you so this will be a last interview for termine and conclure sur la france who devrait nous laisser 15 à 20 minutes ensuite pour une série d'échanges avec la salle très bien je vais être rapide d'abord il faut dire qu'en fait en matière de grande stratégie la stratégie pour paraphraser jean-baptiste du roselle est davantage préoccupé par des phénomènes qui sont durables bien moins que par des phénomènes qui sont accidentels ou éphémères ce qui explique peut-être que dans l'étude de la grande stratégie on passe beaucoup plus de temps souvent d'ailleurs à étudier la continuité mais ça correspond aussi à une réalité puisque la grande stratégie vise le moyen et le long terme on est donc plus enclin à considérer qu'il y a un élément de continuité alors il y a quand même je vous ai parlé du cas de la France où il y a des changements il y a eu un vrai basculement de grandes stratégies et pour étudier le changement parce qu'il y a des étudiants dans la salle il y a un certain nombre de critères qui ont été mis en avant par certains collègues et je trouve qu'ils sont utiles mais on en a ajouté un autre c'est que on va parler d'un ajustement stratégique ça peut être l'amplitude peut changer peut varier évidemment ça peut être un des critères c'est de garder la variation des dépenses militaires ça c'est un des éléments et voir un peu par rapport aux autres instruments de cette grande stratégie comment ces dépenses se situent deuxièmement le volume des alliances auxquelles l'état participe et où son soutien à ces alliances troisièmement l'évolution dans le nombre de troupes déployées hors du territoire national vous savez que la France est passée de plus de 40 000 dans les années 90 à à peu près 20 000 max aujourd'hui la posture stratégique est-ce que c'est une posture plutôt confrontationnelle comme on a vu avec le cas de la Russie ou plutôt conciliante enfin ça c'est un des facteurs qu'on a essayé de développer c'est la transformation de sa structure cognitive et narrative c'est-à-dire le récit qui lui donne sa forme et sa cohérence et dans le cas de nombreux états on voit que ça précède d'ailleurs souvent les quatre critères que j'ai évoqués pour la France et bien la France il faut dire d'abord que toute grande stratégie c'est surtout un pari sur l'évolution du monde c'est en fait ça alors or l'efficacité de l'engagement libéral dépend de la vitalité du multilatéralisme d'une part et la robustesse de l'ordre libéral international deux champs en crise mauvais pari donc l'engagement libéral doit s'imposer dans un contexte culturel aussi pour ce qui concerne la France dans lequel le libéralisme le mot libéralisme suscite quand même encore quelques réserves ici et là donc la France est devenue libérale quand le libéralisme est passé de mode chez les américains en tout cas ceux qui sont au pouvoir actuellement une partie de ceux-ci enfin en période de tension internationale l'engagement libéral est contraint de recourir en fait et ça c'est son paradoxe au langage opérationnel de la grandeur pour tenter d'exister donc la grandeur pouvait tenir compte en fait pouvait tenir juste par la force du récit et du mythe le mythe attaché à la personne de Gaulle qui a impulsé cette grande stratégie mais le libéralisme ne faut fonctionner sans une performance mesurable et ça c'est son talon d'Achille il se pourrait donc que l'engagement libéral ait placé la France dans une situation plus exigeante que la grandeur surtout dans un contexte de restriction budgétaire merci merci pour ces mots de conclusion